... Bienvenue à Maman Kou. Merci. Et merci à Amoussambar de nous avoir mis en relation, parce que c'est vrai que pour une médiathèque, elle a trop un honneur, mais aussi une joie de vous recevoir, parce que vous êtes une sorte d'écrivain multifacette, et une sorte de somme de l'écrivain, vous êtes romancier. Oui. On vous a connu il y a quelques années maintenant avec Verkassé, Mémoire de Port-Épique a reçu le prix Renaud-Douard 2006. On vous connaît Essayiste, on a là Le Sanglot de l'Homme Noir, Le Monde et mon Langage, Le Dictionnaire enjoué des cultures africaines. Tout est là, quoi. Oui, tout. Alors, je pense qu'on doit quasiment tout avoir. Peut-être pas votre poésie, parce que vous êtes aussi poète, vous avez commencé par la poésie. Et puis, vous avez aussi produit de la musique. Et puis, vous avez été jury au concours de lecture à vos hôtes de la Grande Épatrie. Enfin, vous êtes quelqu'un de compliqué. Et donc, peut-être pour commencer, c'est pas à vous que je vais poser la première question, mais c'est Arnoussamba qui est ici. Et je voudrais vous demander, alors vous venez ici, venez ici. Pourquoi avoir choisi Alain Mabancou pour être, en quelque sorte, le parrain du Festival Nord-Africa ? Donc, c'est la première session. Ça veut dire que c'est le premier invité de la première session de ce festival qui aura lieu samedi et dimanche sur le Paris. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, qui était Alain Mabancou ? Parce que pour nous, il n'y a pas de ça. Merci, bonsoir à tous. Et merci déjà à Sébastien Aran, qui nous a permis aussi d'être là ce soir. Monsieur Mare Adjana Culture, monsieur le maire. Merci à vous, Carole. Merci à le Tatek. Merci à mon frère, déjà, pour m'avoir adoré. Pour moi, Alain Mabancou, c'est... Moi, je me retrouve aussi en lui, franco-congolais. Moi aussi, franco-congolais. Et pour moi, c'est un symbole de... Comment dirais-je ? De dire que finalement, de la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut croire à ses rêves. Et c'est vrai, rien n'est facile. Mais quand on veut, on pense avec le cœur, souvent ça marche. Et pour moi, c'est symbolique. Il fallait que le grand frère, il soit là pour cette première édition du festival Nord-Africa. Mettre en valeur la danse et puis cette mise en lumière des arts africains. Donc, il fallait que ça passe par la littérature. Parce que la littérature, c'est l'avenir de notre jeunesse aussi. Cette typisation qu'on donne au jeu, la valeur de l'histoire, ça passe aussi par le roman. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi le grand frère Alain Mabancou, le vénéreur Château. Et merci à vous. Merci. Merci. Donc, Alain Mabancou, vous êtes un symbole. Bon, si le petit frère le dit, les petits frères ont toujours raison. Il ne faut pas donner tort aux petits frères, sinon ils risquent de vite grandir pour vous détrôner. Donc, on leur donne raison à tout instant. Et je pense que M. Ladouin-Omer serait très content. M. Ladouin, demain, son directeur de cabinet aussi va être adouin au maire. Mais il faut que M. Ladouin-Omer soit gentil avec son directeur de cabinet. Non, ce sont des petits frères que je suis aussi de très loin, puisque nous participons tous à l'expansion de la culture. Et la culture africaine, la culture francophone, c'est aussi la multiplicité des arts. Les arts scéniques, comme les arts de la danse, il porte en lui cela. Le Congo, c'est un pays aussi très doté de cette culture. Et c'est pour ça que dès qu'il m'avait dit « il faut venir à Château-Rouge », je n'ai jamais été là, j'entends parler. Il faut venir. Il a argumenté, mais il n'avait pas argumenté. Déjà quand il avait dit « il faut venir », j'avais dit « oui » sans lui dire « oui » à haute voix. En fait, cette définition d'une culture enjouée de l'Afrique, c'est quelque chose que vous développez dans un dictionnaire et qu'on peut mettre en parallèle aussi avec un autre livre que vous avez écrit, qui est « Le sanglot de l'homme noir », avec deux titres très contrastés, d'un côté le rire et de l'autre côté le sanglot, pour un fond qui finalement est commun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ? Oui, c'est vrai, parce que « Le sanglot de l'homme noir » est peut-être le livre qui incarne le mieux ce que venait d'expliquer tout à l'heure mon petit frère, puisque c'est un livre dans lequel je dis aux Africains qui sont en France d'arrêter de penser que leur destin était tracé de telle sorte que quels que soient les efforts qu'ils vont déployer, ils auront tous droit au mur. C'est, disons que c'est un livre de la négritude optimiste. Ce n'est pas un livre de la négritude qui se nourrit des vestiges ou des ingrédients du passé pour gueuler sa honte contre celui qui serait en face, parce que j'avais constaté effectivement que beaucoup de gens ont été élevés avec pour idée principale de rechercher l'ennemi en face. Et en général, cet ennemi est blanc. Et moi, je renverse les choses en disant que je suis d'une génération où j'ai fait les études en France, je suis allé à l'université à Nantes, à Paris-Dauphine, etc. J'ai eu une génération des gens qui n'avaient pas ma couleur. Quand je me retrouvais en troisième cycle de droit à Dauphine, on était 17 pour faire, et il y avait 16 blancs, et j'étais le seul noir à l'intérieur. Et j'avais oublié que j'étais noir, c'est quand j'allais aux toilettes, je me rince et je dis « Ouh là, je suis noir ». C'est à ce moment-là que je constatais les choses. Et je me disais « Mais eux aussi, ils avaient oublié que j'étais noir » parce que nous avions les mêmes intérêts, c'est de réussir notre diplôme, c'est de créer une génération. Et cette génération des 17 personnes, on se connaît jusqu'alors. Il y a les Thierry Lévy qui sont devenus des grands avocats à Paris, Agnès Bourgeois est devenue une juge du côté de Bordeaux, il y a d'autres qui ont créé des entreprises immobilières, etc. Chaque fois, on s'est réunis, et quand on s'est réunis, nous formons une sorte de syndicat qui n'est pas lié par quelques couleurs de peau ou quoi, mais par le fait que nous avons créé une histoire commune. Et c'est cette histoire commune que je demande aux Noirs de France de créer. C'est cette histoire commune qui doit expliquer leur appel à une justice sociale. Mais si vous arrivez chez un jeune petit blanc, comme on dit au Congo, le petit blanc, il est là, vous lui gueulez la colère, « Ouais, vos ancêtres, les Gaulois, ils m'ont fait ceci ! » Mais le petit blanc, il ne sait pas, il n'a pas appris cette histoire à l'école. À l'école, on lui a montré Louis XIV sur toutes les coutures, et l'histoire coloniale n'était pas expliquée. Et à ce petit blanc, je commence avec la pédagogie. Voilà ce qui était passé, mais toi et moi, nous sommes obligés de construire le présent pour avoir un autre futur. C'est vrai, au départ, on n'avait pas pris ça facilement, on pensait que, voilà, c'est un bourgeois qui habite à Los Angeles, qui a réussi, qui nous donne les leçons, mais aujourd'hui, je suis heureux de voir que c'est le livre que tous les jeunes Africains ou les Noirs de France ont sous les aisselles chaque fois. Je dis, je suis d'accord avec le livre, mais quand il était sorti, il y a sept ans, on n'était pas d'accord, parce que j'avais gueulé les choses dans ce sens. Et maintenant, le dictionnaire en jouet des cultures africaines va dans le sens, justement, de la vulgarisation des cultures africaines. Mieux les Occidentaux connaîtront les cultures africaines, plus ils nous respecteront, plus ils comprendront même que certaines cultures africaines sont les résultats, peut-être du bouillon qu'on a pris en Occident, on a mélangé avec les autres pour créer. La langue française en Afrique est une langue métissée, est une langue riche, peut-être des additions qu'on a prises ici. Le mot bureau, qu'on dit, qu'on met là-bas, voilà, pour vous, c'est un bureau normal, pour nous, c'est l'épouse en dehors de la maison. Donc, si on a trois, on dit premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Mais souvent, on dit, tu vas où, aujourd'hui, je dors dans mon deuxième bureau. Et l'Européen qui est là, il dit, il est bien, il a des bureaux, c'est spacieux, donc il faut poser la question. C'est un des exemples où la langue française arrive en Afrique, et bien les Africains accolent un peu d'ironie à l'intérieur, un peu de vice à l'intérieur, et c'est comme ça qu'une langue se perpétue. Et peut-être que le destin de la langue française n'est pas en France, il est dans les marginalités, dans les endroits, même les peu régulés, dans des endroits comme, tout à l'heure, j'ai parlé, on parlait d'Abidjan avec mon frère, si vous allez du côté d'Abidjan, il y a une place qu'on appelle la Sorbonne, où les grands intellectuels viennent discuter. Mais ce n'est pas un bâtiment dans le style des 15 siècles, non, ça peut être au pied d'un arbre, mais les grands intellectuels viennent discuter. Bon, je suis trop bavard, sinon vous n'allez pas finir la question. Ça m'arrange. C'était, voilà. C'est vrai que vous êtes attaché à la langue française. Je ne l'ai pas dit lors de ma présentation, mais vous avez eu une chaire de création artistique au Collège de France en 2007, autour de la littérature francophone. Vous êtes professeur de littérature francophone à UCLA, qui est l'université de Los Angeles, et je dis bien francophone, mais pas française. J'ai appris en vous disant qu'il y a une différence, en fait, entre littérature francophone et littérature française, et que les auteurs français ne font pas forcément partie de la littérature francophone. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Mais disons que c'est une des grandes confusions qui se passent en France, où on a tendance à séparer la littérature française de la littérature francophone. Moi, je vais dans l'autre sens. Moi, je parle de la littérature francophone en insérant à l'intérieur la littérature française. Parce que la littérature française, c'est une littérature nationale qui s'est faite en France par les Français, quelle que soit leur couleur. Je veux dire que, pour moi, si un noir est né ici, et français, qui écrit un roman, il est dans la littérature française. Je ne définis pas par la couleur de peau. Ça s'est passé, je veux dire, on l'a fait avec les Blancs. Vous acceptez volontiers dans la littérature française Amélie Nothombes, mais vous savez qu'elle est belge. Et dès qu'un Congolais qui est né ici, ou qui est français, il va dire, non, 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 c'est la littérature francophone. On a accepté les Hector Bianchotti, le nom là, on sent que ça vient. On a accepté beaucoup d'autres écrivains, Andrei Makine, qui est russe, et plus dans la littérature française que moi, je le serais. C'est-à-dire, si on se met avec Makine ici, dans la conscience européenne, Makine est dans la littérature française, et moi, je suis poussé dans l'îlot d'une littérature qui est au contraire. Donc moi, je pars du principe que, la littérature française étant nationale, la littérature francophone est une littérature internationale à travers les cinq continents. Et je trouve injuste que ce soit une littérature nationale qui veuille être la chevetaine de toute la littérature internationale. Donc pour moi, le local ne peut pas venir s'emparer de ce pouvoir. C'est pour ça que quand je dis j'enseigne la littérature francophone, c'est-à-dire la littérature française à l'intérieur, et toutes les littératures écrites en français, de la Belgique, Suisse, Québec, dans tous les pays africains, du côté de l'Océanie, du côté des Pacifiques, etc. Et ça fait vraiment un grand ensemble. Et dans notre université, en Californie, on a plus de 16 professeurs qui s'occupent de tous ces textes écrits en français. Et donc si vous arrivez là-bas, vous étudiez la littérature suisse, belge, africaine, antillaise, française, avec dans la littérature française par siècle, celui-là, il est spécialiste du Moyen-Âge, celui du surréaliste, etc. C'est l'un des espaces les plus complets aux États-Unis de l'enseignement du texte en langue française, quelles que soient les nationalités. Donc mon combat, c'est plutôt de faire rentrer la littérature francophone à la maison, non, française à la maison, et que la littérature française ne se dise pas « Je suis la grande sœur, c'est moi qui ai donné naissance à tous ces bébés, et je dois les commander ». Il n'y a pas de commande, parce que celui qui pense qu'il peut tout faire lui-même, il est en train de tuer en réalité la littérature française. Nous sommes le résultat de ce que nous avons de lui dans la littérature française, et pour que cette littérature française puisse continuer à prospérer, nous avons le droit de lui faire des bébés, de lui donner un métissage à l'extérieur de la France. Alors pour vous rassurer, dans les rayonnages de la médiatique et Kinox, Mabankou et Makin sont voisins. Ah, ben voilà, enfin une bonne nouvelle ! Voilà, enfin bon, sinon j'allais me prendre auprès de la mairie, et déjà, voilà, c'est très bien. Pour en rester sur la langue, et sur cette langue revivifiée finalement par les auteurs francophones, aujourd'hui vous sortez « Rumeurs d'Amérique », puisque comme vous venez de le dire, vous habitez à Los Angeles, et jusque-là vous écriviez des romans, je parlais de « Ver cassé au dédu », de « Mémoire de Porc-Épique », qui avait une langue particulière, une langue française vraiment revivifiée, vraiment ouverte, même parfois presque déstabilisante. C'était une langue de l'oralité, une langue heurtée, les paragraphes commençaient sans majuscule, il n'y avait quasiment pas de ponctuation. Peut-être d'ailleurs qu'on pourrait en entendre un petit morceau par un bibliothécaire, qui va se rapprocher. Bonsoir. Comme je disais à ma camarade tout à l'heure, les tests de M. Mabakou ne sont pas très faciles. Ah oui ? C'est bon, on peut se dire. Attention à l'élection, monsieur. Là, en face de moi, j'ai un paragraphe, justement, j'y commence en minuscule, mais j'ai remarqué au niveau des ponctuactions, il n'y a pas de poids. Il y a des virgules. Oui, je pourrais respirer. Voilà. C'est parti. À midi pile, au moment où la population se mettait à table ou savourait le poulet bicyclette, le président général des armées a occupé les radios et la seule chaîne générale des armées... Attendez, je réponds. C'est la virgule, hein ? C'est la virgule que j'ai là. C'est pas facile, en effet. Le président général des armées a occupé les radios et la seule chaîne de télévision du pays. L'heure était grave. Le président était tendu comme la peau d'un tambour bamilkele. C'était pas facile de choisir le moment propice pour laisser une formule à la postérité. Et, en ce lundi immémorable, il était en dimanche, paré de ses lourdes médailles en or. Il ressemblait désormais à un patriache, à l'automne de son règne. Et tel qu'il était en dimanche, ce lundi immémorable, on eut cru que c'était la fête au bouc que nous célébrons pour perpétuer la mémoire de sa grand-mère. On a l'impression qu'il y a la ponctue. C'est une assurance. Je pense qu'on a l'impression qu'il y a la ponctue. Je peux avoir le texte ? Parce que... Je veux juste voir... Alors... Le problème, c'est que si on le voit comme ça, on vous dit qu'il y a... Peut-être à l'intérieur, c'est écrit qu'avec des virgules. C'est parce que lorsqu'on lit, vous n'en avez pas... Quand on parle, quand nous parlons, on ne s'imagine pas le nombre de ponctuations qu'on fait. Là, par exemple, on ne s'imagine pas le nombre de ponctuations qu'on fait. Point. Imaginez si on devait parler en disant la ponctuation. On ne s'imagine pas le nombre de ponctuations. Virgule, mais je vais vous aimer. Virgule, demain, vous venez. Point d'exclamation. On ne dit pas le point d'exclamation. Vous prenez un texte, comme il vient... Je remonte un peu en haut. Ponce Pilate a dit et t'es homo. Et le chef de nègre a dit non, c'est pas bon. Quand j'ai fait la même remarque que pour les unicubations de Caton, l'ancien, on passe. Jésus, en mourant sur la croix, a dit mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Et le chef de nègre a dit non, c'est pas bon, c'est trop pessimiste comme parole. C'est trop pleurnichard pour un gars comme ce Jésus qui avait pourtant tous les moyens entre ses mains pour foutre la mère de Jiba. On passe. Blaise Pascal a dit le nez de Cléopâtre, si le hutte était plus court, toute la face de la terre aurait changé. Et le chef de nègre a dit ah non, c'est pas bon. Il s'agit aujourd'hui d'une question de politique et non de chirurgie et testique. Allez, on passe. Donc le nez du président ont passé en revue des milliers de citations et bien d'autres paroles historiques sans vraiment trouver quelque chose pour le premier citoyen du pays parce que le chef de nègre disait chaque fois c'est pas bon, allez, on passe. Et puis à 5h du matin, avant le premier champ du coq, un des conseillers qui visionnait les documentaires en noir et blanc a fini par trouver une formule historique. Je vous dis pas la formule. Merci. Voilà. C'est vrai que ce que vous dites c'est l'oralité. L'oralité ne s'embarrasse pas de la ponctuation traditionnelle. Un jour, pendant que j'écrivais « Vert cassé » puisque c'est le titre du roman qui est paré en 2005 et c'est ce roman qui m'avait fait connaître en France, quand j'écrivais, il y avait des passages où je sais pas la nuit là, qu'est-ce qui s'était passé ? J'avais oublié de faire la ponctuation. J'ai dit « Je ferai ça après, donc je ferai la virgule. » Après, j'ai commencé à lire l'histoire de la ponctuation. En fait, la virgule, c'est le signe de ponctuation le plus important de la langue française. C'est l'un des rares signes. Parce que si j'écris cela sans ponctuation, il n'y a pas de virgule, il n'y a rien, comme l'avaient fait les perecs dans les choses ou quelque chose, il faut « Où est-ce que je vais faire ? Où est-ce que je vais m'arrêter ? » En fait, quand vous lisez ce livre, là où il y a les virgules, c'est là que vous devez de façon autonome et libre mettre votre respiration ou votre ponctuation. Vous démarrez, vous allez, etc. Et j'étais étonné. Effectivement, quand on ouvre les livres, on a peur, on dit « Ah là là, ça c'est encore un exercice. Il y a une ponctuation, la virgule. Et c'est écrit plutôt dans une langue comme vous avez vu de la rue, directe, des gens qui parlent des choses sérieuses qui peuvent vous citer Caton l'Ancien ou qui les Cléopatres mais tout en étant dans un bar congolais et c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je remercie la lecture de mon frère de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'était « Ver cassé » donc votre premier roman. et « Ver cassé » c'est un recueil de témoignages. Si on prend « Mémoire de Porte Édic » c'est un conte toujours lié à l'oralité. « Les cigones sont immortels » ça va être un récit autobiographique. Et en fait, tous ces romans africains, aujourd'hui, on peut les mettre en regard et en contraste avec « Rumeurs d'Amérique » qui est le livre qui sort actuellement, qui est en plein de l'orectualité et qui est très très différent dans la forme. Pour le coup, la langue n'est pas du tout la même. C'est un livre très fluide, les chapitres sont très courts et l'écriture est très simple. Et je me demandais si le style de vos romans africains était tout simplement adapté au contenu ou si en fait vous-même vous aviez évolué dans votre style pour vous « américaniser » entre guillemets ou si... Voilà. D'où vient cette différence de style ? Non, mais je pense que c'est peut-être... C'est le genre aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas un roman « Rumeurs d'Amérique », c'est un carnet de bord, un livre, une sorte d'ouverture de porte dans laquelle je parle au lecteur, je discute. Donc, le texte va prendre parfois un sens de l'intimité. Je peux vous parler de mon chien, des problèmes qu'il a et tout d'un coup de mon voisin coréen qui... on avait une réunion de copropriétés. Ils ne me connaissaient pas parce que j'étais le dernier dans l'immeuble. On est 19. J'étais le dernier à acheter. Donc, ils avaient acheté. Il restait un appartement. Quand je l'ai acheté, et puis le conseil syndical se tenait. Quand je suis arrivé, il y avait 18 coréens dans la salle. Les autres propriétaires jouent comme ça. Il y a eu un silence. Ils ont regardé. Et il y a un qui a dit « Mais... Ce n'est pas l'heure des pizzas. C'est à la fin de la réunion. » Et là, la gêne du président du syndic, il dit « Non, c'est le professeur Mabanko. » Ils entendent le mur « Mais professeur, professeur... » Mais où ? À UCLA. Et là, silence. Parce que tous les Asiatiques ont un respect pour UCLA. C'est là qu'ils veulent envoyer leurs enfants. Parce que c'est à 50%. Les étudiants sont à 50% asiatiques. Tous les riches d'Asie envoient leurs enfants. Sans compter les Asiatiques qui sont nés aux Etats-Unis, les Coréens et autres. Et puis, c'est vraiment l'université parmi les 10 plus grandes universités au monde. Et quand ils ont su que j'étais professeur là-bas, silence. Et le lendemain, chaque fois qu'ils préparaient un plat, ils venaient frapper. « Bonjour. » « Professeur, ça, c'est un plat de mon village en Corée. » J'ai dit « Ah, t'as quoi ? Je vais le manger. » J'ai dit « Non, goûtez devant moi. » Donc, je goûtais. Donc, je suis devenu vraiment dans leur maison. Et ils vont me passer, je crois, quand je vais rentrer, c'est moi qui vais être un peu le chef de l'immeuble pour discuter des grands problèmes. Je dis « Mais, il n'y a pas de problème. » Donc, c'est des choses, je vous fais voir comment je vis à l'intérieur. Et puis, à un moment donné, je peux rentrer dans une fiction, dans la cosmogonie, dans tout ce qui est là, les restaurants. C'est un carnet des bords qui n'a pas la même forme d'écriture comme dans un roman où c'est la fiction. Donc, il faut voir ça comme une continuité. Je ne voudrais pas, dans ce livre, faire un exercice de style ou quoi que le quoi. Je parle directement au lecteur. Comme je viens de vous expliquer, la scène des Coréens qui se trouve à l'intérieur. C'est vrai que si on recherche le roman, ça ne n'est pas rien. J'ai vu quelqu'un dire « Ce roman-là, il n'est pas bon. » Mais attendez, mais j'ai compris. Oui, il y a des chapitres en cours et puis, il parle de son chien, il a parlé de Mohamed Ali. Mais attendez, mais ce n'est pas un roman. Un roman, c'est une fiction. Là, c'est la réalité à 100%. C'est-à-dire que c'est des scènes de Los Angeles, du Michigan. c'est une Amérique que vous ne trouvez pas dans les cartes postales. C'est la description des clochards, comme un de ces clochards qui doit être peut-être l'une des premières scènes du livre où je rentre dans cette station d'essence que tient mon ami latino-américain qui aime beaucoup me raconter les histoires de l'Amérique latine. Il s'appelle Umberto. Et puis un jour, je rentre comme ça, je le vois, il est en train de brutaliser un clochard noir qui était rentré à l'intérieur. Et j'ai rentré, il a brutalisé. Moi, je faisais de laissance et je ne comprenais pas. Oui, il veut voler le pain, etc., etc. Et moi, j'ai assisté à tout cela. Le gars, il est parti. Il est en gueulant, je veux revenir. Et le clochard, c'est assis en face de la station. Et moi, je vais, j'achète les deux sans doute ce qu'il voulait voler. Je traverse la rue pour aller lui donner, il refuse. Je dis, comment, tu voulais voler ? Il dit, non, la prochaine fois, si vous voyez que quelqu'un est en train de s'attaquer à un noir, ne réfléchissez pas, vous vous attaquez à l'ennemi. Parce que pour lui, c'était un non-assistance à noir en danger. Donc, c'est un peu cela. Donc, il me reprochait presque ma complicité avec Umberto en se disant, je ne mange pas ces sandwiches parce que ces sandwiches sont souillés de l'hypocrisie qui vous caractérisent. On mène à ces noirs, vous êtes là, vous ne faites rien. C'était une grande leçon qu'il m'avait donnée à cet effet-là et ça m'est resté dans la tête. C'est des scènes comme ça que je raconte qui varient à part et d'autre. Peut-être aussi, c'est le fait que pour moi, j'invente toujours les formes d'écriture qui sont différentes. Si tous les jours, on vous prépare, on vous donne à manger du foie gras, ça va vous ennuyer. De temps en temps, il faut varier, voilà, coque au vin, ah super, un peu de magret de canard, je ne sais pas, super, un peu de poulet, il y a ça au biais, voilà, c'est bien, un peu d'achéqué comme du côté de mes amis à Yomougon, c'est ça. C'est la variété, la littérature, voilà, je passe de la littérature de jeunesse aux rumeurs d'Amérique, mais ça peut être aussi les sanglots de l'homme noir, ça peut être aussi une lettre à Jimmy, à James Baldwin, ça peut être mémoire de porc-épique raconté par un animal, c'est cette variété qui me permet de vous émerveiller, vous, que je ne vienne pas avec la même chose, sinon vous allez dire, ah, lui finalement, il écrit le même livre, on est fatigué, voilà, donc je ne voudrais pas écrire le même livre, je voudrais que vous me posiez chaque année les mêmes questions, ah, mais c'est différent ça, c'est pas possible, moi j'étais dans mon confort, vous m'amenez là, c'est très bien, voilà, et vous parlez, alors, pour reprendre Rumeurs d'Amérique, déjà, c'est un très joli titre, ce n'est pas roman d'Amérique, effectivement, c'est Rumeurs d'Amérique, ce n'est pas non plus regarde sur l'Amérique, c'est l'Amérique qui vient à vous, et c'est, donc effectivement, ce sont des chapitres, le premier chapitre, par exemple, commence par le début d'écriture, en fait, de ce livre, et vous êtes sous la figure du télère de Mohamed Ali, et c'est toujours une rencontre par chapitre avec un lieu qui va vous rappeler ou vous évoquer quelque chose ou un personnage, qu'il soit vivant ou mort, et j'ai retenu, effectivement, trois personnes, donc Mohamed Ali, Ernest J. Gaines, et puis, Biddy Mason, qui sont dans ce livre, avec aussi Amphite Crane, quelqu'un qui revient assez souvent, qui est très péter seul, très attachante, et en fait, qui est romancière, qui est publiée en France, qui est publiée chez Actes Sud, et dont nous avons les romans qui sont classés, pas le moins, parce que ça commence par... Donc vous voyez que ce n'est pas un roman, puisque la personne est juste. Voilà, tout à fait. Oui. Vous avez comme ça des figures, et qui évoluent, parce qu'au départ, vous écriviez sous le portrait, vous le dites, dans le Nord-Amérique, de James Baldwin, aujourd'hui de... Mohamed Ali. Mohamed Ali. Oui. Vous pouvez nous en parler ? Oui, ça évolue, parce que James Baldwin, je le connais maintenant, j'ai écrit un livre sur lui, j'ai enseigné des cours sur lui, c'est avec lui que j'apprenais l'anglais quand j'étais arrivé aux Etats-Unis, et puis il reste la figure tutélaire. Quand j'avais écrit sur James Baldwin, en 2007, personne ne lisait Baldwin, ne relisait Baldwin en France. On l'avait presque mis au purgatoire, alors que c'est l'un des écrivains les plus extraordinaires de la littérature américaine. Non seulement il était écrivain, mais il a participé aux droits civiques. Il a été presque l'architecte intellectuel du mouvement des droits civiques. C'était aussi bien l'ami de Richard White qu'ici, de Simone de Beauvoir, de Cocteau, de Yves Menton, qui allait le voir, puisque cet Américain habitait dans le sud de la France, à Saint-Paul-de-Vence. Il avait des instruments de musique, il pouvait jouer du piano. Donc c'est la maison où vous arriviez, et bien vous voyez Yves Menton qui pousse la porte dans un coin là-bas, un Mars de Yves qui filme une pipe, Simone de Beauvoir qui essaie d'arranger son foulard, etc. C'était la maison de la culture dans le sud de la France. Et c'est cette intensité-là que je voulais faire ressortir. Évidemment, la figure de Mohamed Ali reste toujours chez moi, puisque dans mes romans, je raconte toujours le combat qui s'était déroulé en Afrique, aux Aïrs à l'époque, en 1974, dans un stade qui s'appelait le stade Tata Raphaël. Pour nous, c'était la première fois que nous avions en face de nous les Noirs américains qui venaient se battre en Afrique. C'était génial de voir que le plus noir d'eux, qui était George Foreman, il est arrivé en Afrique avec un berger allemand. Donc tous les Africains avaient peur parce que le berger allemand, c'était ça qui utilisait les colons belges pour matraquer les Congolais belges. Pas les Français. Les Français, c'était en face. Les Français ne vont pas utiliser un berger allemand alors qu'ils ont déjà des souvenirs de l'occupation. Non, c'est les Belges qui avaient... Ils amenaient les bergers allemands pour aller attraper ceux qui ne voulaient pas faire les travaux forcés pour la construction des chemins de fer. Et imaginez un Noir qui arrive avec le symbole de la domination ou même des atrocités occidentales. Tout de suite, les Noirs ont dit « C'est le prolongement, c'est le diable, il est avec les Blancs. » Et Mohamed Ali qui arrive, il n'est plus clair de peau puisqu'il y a eu un métissage, le viol, donc il n'est plus clair dans sa lignée. Il y a eu le maître qui a couché avec l'esclave, etc. Et puis, normalement, les Africains seraient allés vers celui qui était plus noir. Et c'est le métis qui venait chanter son amour pour l'Afrique. Il disait « Je suis chez moi, je suis venu parler avec mes ancêtres et le footing, il allait le faire dans le marché. » Et tous les Africains ont dit « Bon, on va faire le footing avec Mohamed Ali. » le matin, vous aviez au moins 300 personnes faisant le footing avec lui, ils s'arrêtaient et c'est là qu'on a commencé à lui apprendre la chanson « Ali, Beaumaye, Ali, c'est-à-dire « Ali, tu vas tuer George Foreman. Et le jour du combat, on était désespérés puisque George Foreman avec son chien, il était aussi colosse qu'un berger allemand. La musculature saillante, les cheveux à Angela Davis. Et donc nous, on était là, on voit de côté Mohamed Ali avec son côté klingale, on a dit « Ah là là, on est foutus. » On se dit « S'il prend la force de l'Occident, c'est la part blanche là, on est foutus. » Et puis, au bout d'un moment, premier round, sans que Foreman est en train de terrasser notre Ali, on fermait les yeux. C'était la première fois que nous regardions un combat à la télévision. Moi, c'était la première fois que je regardais la télévision. À cette époque-là, j'avais 7 ans en 1974. Et on avait dû faire 512 kilomètres pour aller regarder la télé. Il n'y en avait pas à Pointe-Noire. Il y en avait Cabrasaville grâce à l'antenne qui venait de Kinshasa en face. Et le seul qui avait la télévision, c'est mon homme, le capitaine Kimoala Kayer, qui vous retrouvez à l'intérieur des cigognes sont immortels et qui a été assassiné par le président actuel qui est au pouvoir là-bas de l'autre côté. Et on a pris le train, on est arrivés et le capitaine était là, tout, parce qu'il m'a laissé caresser son arme, l'essuyer, les brodéquins, tout ça. J'étais fasciné, etc. Et on arrive, il y avait la télévision, mais la télévision, on ne la laissait pas au salon. Si vous la laissez au salon, les enfants vont la toucher. Une fois qu'on avait regardé la télé, ils fermaient la télé, rongeaient tout, cachaient dans la chambre la télévision. Donc, chaque fois, il y avait des navettes, ramenez la télé, cacher la télé, on l'a caché là. Donc, le jour-là, on a dû s'élever à 3h du matin pour regarder. Pourquoi 3h du matin ? Mais parce que les Américains voulaient que ça passe pour eux à une heure de grande goutte à 20h30. Ils sont foutés des Africains. Alors que c'était à eux de se réveiller à 3h parce qu'ils sont venus se battre chez nous. Non, non, non. À 3h du matin, nous nous sommes levés, on a allumé la télé et j'étais là, on regardait. Et là, premier ronde, Mohamed Ali, c'est grave. Il était cogné partout, il allait dans les cordes. Au 6e, on a dit, c'est fini, bon, éteignez la télé, mais non. Au bout d'un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, il s'est réveillé, couche droite, paf, on voit le géant qui terrasse comme ça par terre. incrédule. On a dit, vous êtes sûr, c'est Forman ? Oui, il ne s'est pas réveillé. Et là, tout le monde a commencé à chanter Ali, Bomaïe, Ali. Et ça a traumatisé George Forman de toute sa vie qu'il a arrêté de faire la boxe parce qu'il ne comprenait pas qu'il avait des origines afro-américaines et que les Africains aient préféré plutôt Mohamed Ali. Et ça, c'est quelque chose qu'il regrette toujours. Il est toujours vivant. Ali est mort, mais Forman, il est là. Donc, c'est pour cela que, chez moi, il y a cette photo qui est devenue tutélaire. Je l'ai posée là, je la regarde souvent et mes chiens aussi aiment la regarder. J'ai deux chiens, un s'appelle Moki et l'autre s'appelle Lavomatique. J'ajoute qu'on retrouve cette fatouche dans les... Donc, le chien, il n'y a qu'un chien à l'intérieur parce que quand j'ai fini le livre, je n'avais pas Lavomatique. Lavomatique, c'est la sœur de Moki, le chien principal que j'ai. Je l'avais acheté un peu très loin, là, chez les Latinos. J'avais conduit 45 minutes. Il m'avait vendu le mâle et puis un mois, je restais. Le jour où je devais amener le chien chez un vétérinaire, il me manquait un papier, j'appelle le monsieur, je me dis, mais il faut venir le récupérer. Je vais là-bas et puis j'ai dit, mais qui a acheté la sœur de Moki ? Il dit, personne n'en veut. Et je vais voir comme ça, la petite femine, elle était là, tranquille, il avait, je ne sais pas, six ou sept semaines. J'ai dit, bon, je prends la sœur aussi et je prends la sœur, je l'ai amenée à la maison et c'est cette sœur-là qui, chaque fois, est même plus amoureuse de son maître que Moki qui était là et comme je sens qu'on allait, on l'avait retiré, peut-être, il était devenu comme un linge propre qui était sorti de cette saleté-là, je l'ai appelé Lavomatique. Voilà. Donc voilà, on part toujours d'éléments biographiques dans l'Humeur d'Amérique mais on retrouve aussi des éléments biographiques. Ah oui. et je me demandais si l'écriture n'était pas une réponse à votre question sur vous-même, des questions, voilà, des questions d'identité, en fait. Je peux reprendre deux métaphores que vous faites à propos de vous-même qui êtes, voilà, qui êtes de trois continents, issus de trois continents. Il y a bien sûr celle de l'arbre, vos racines sont en Afrique, le tronc en Europe, en France, et puis maintenant le feuillage aux Etats-Unis. Et puis, il y a aussi cette idée du cordon ombilical enterré en Afrique, la France qui est la patrie d'adoption et les Etats-Unis, vous avez une très jolie formule, c'est le coin duquel je regarde les empreintes de mon errance. Et je me disais que errance, voilà, c'est un terme lié à une sorte de fragilité, peut-être, et en même temps, dans Le monde et mon langage, vous dites que ceux qui écrivent comme vous, c'est ceux qui y tournent pas rond. Alors, est-ce que vous allez bien ? Ah, ben ça, c'est... Vous voyez, je commence à écrire sur les chiens, c'est que c'est grave. Non, mais je pense que c'est... c'est... je suis la somme des trois continents, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. Bon, l'Asie, pas encore. Il faut que j'essaye d'y voyager. L'Asie, je la connais qu'à travers les Asiatiques américains qui sont là-bas. Et dans cette somme, peut-être, tricontinentale, j'essaye toujours de voir l'équilibre. Mais l'Amérique, je n'arrive toujours pas à l'intégrer comme une nation qui serait mienne, parce qu'on n'a pas forcément, en dehors des Noirs américains, il n'y a pas cette sorte de proximité que je ressens même quand je vais dans l'Amérique latine. C'est-à-dire, si je vais au Mexique, si je vais dans les autres pays latino-américains, je me sens toujours proche, aussi bien par la cuisine, par la souffrance du peuple, etc. etc. Mais je pense aussi qu'en étant en Amérique, ça me permet de bien voir l'itinéraire que je parcours. Ça me permet de mieux regarder l'Afrique, de mieux regarder l'Europe, de mieux regarder le Congo et de mieux regarder la France. C'est pour ça que quand vous lisez Rumeurs d'Amérique, vous pensez n'avoir des informations que sur l'Amérique. Mais comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup d'informations sur la France. Par exemple, les Français qui vont dans le Michigan, ils ne savent pas que le Michigan doit à la France la ville de Detroit, Detroit. Or, la ville de Detroit est très puissante. C'est là qu'on a créé la motard, qui a créé la musique avec les Jackson, les Michael Jackson, les Aretha Franklin, toute cette vague, les Marvin Gaye. Il y avait vraiment le bouillonnement culturel. Mais la ville de Detroit était créée à l'époque par le comte de Cadillac. Le comte de Cadillac envoyé par la France pour aller créer un comptoir du côté de cette Amérique. Et il était vendeur, commerçant dans la fourrure des Castors. Et dans son commerce, il roulait un peu la France et vendait sous la table aux Anglais. Hein ? Merci, les Anglétiens. Donc, il avait aussi emprunté, il n'était pas un vrai comte, c'était un imposteur. Il avait pris le titre de comte, vous arriverez là-bas, on lui a fait confiance. Et c'est lui qui, petit à petit, avait créé ce fort qui allait devenir plus tard la ville de Detroit. Et en reconnaissance de cette création, les Américains ont érigé une sorte de statue à Detroit quand vous allez là-bas. Je crois que vous la trouverez facilement parce que c'est vraiment en plein cœur de Detroit. mais mieux encore, on a donné le nom de Cadillac à une voiture. La France, c'est pour l'immortaliser. Donc, la voiture, je suis en Cadillac, mais le Français rentre là. Il ne sait pas qu'il rentre dans une voiture en fait française puisque Cadillac, c'était le comte de Cadillac. Donc, c'est des éléments comme ça, rumeurs d'Amérique, des rumeurs qui sont en Amérique mais qui peuvent aussi concerner la France, l'Afrique, etc. C'est vrai qu'il y a un va-et-vient entre les Etats-Unis et comme si vous recherchiez les traces de France et surtout d'Afrique, j'ai l'impression. Notamment, par exemple, la nourriture, vous avez dans ce restaurant l'Ethiopia, je crois. Vous parlez aussi du rapport à la superstition avec la maison hantée, c'est ce qui est intéressant aussi où la différence où on ne mange pas des animaux pour telle raison aux Etats-Unis ou telle autre raison en Afrique. Peut-être que vous pouvez nous parler d'ailleurs de ces aspects différents mais que vous notez en fait à chaque fois vous sortez. Je pense que c'est aussi je voulais que ce soit le livre aussi des superstitions. Je compare les croyances, je compare leurs habitudes Halloween. Je vais dire que je donne un exemple où je suis chez moi qu'on ne vienne pas frapper à 23h du matin avec des masques hideux alors que j'ai vu dans les films des serial killers qui s'habillaient aussi avec la même chose. Donc moi, quand je regarde, je n'ouvre jamais. C'est la période que je déteste aux Etats-Unis parce que tout le monde passe avec des masques. Bon, maintenant, c'est facile, nous les avons. Il nous reste maintenant aussi à couvrir parce que bientôt, le docteur Raoul va dire qu'il faut couvrir le crâne, on va couvrir la nuque. On va arriver, on arrive avec des scaphandres. Comme ça, c'est fait. Donc, c'est ces cultures-là, ces croyances, par exemple, cette maison hantée, ce pont du suicide par lequel on s'est dit que quelqu'un s'était jeté, une femme s'était jeté là-bas pour se suicider, mais avant de le faire, il avait pratiquement tué sa propre fille en la balançant à l'intérieur de la rivière. Sauf que la femme était morte, mais la fille avait survécu. Et la fille est morte, je crois, il y a deux ou trois ans. J'avais vu dans le journal, on dit, il y a une femme qui est morte à 92 ans, c'était la fille du pont du suicide. Et c'est ça que le chapitre a fini à l'intérieur. Je suis allé, mais je ne suis pas allé sur place. Mais j'ai fait la réflexion comment nous, nous concevons les cosmogonies, les ponts. Le pont, c'est un lien d'un monde à un autre. Et dans notre cosmonie, on pense toujours que si nous sommes en vie actuellement pour aller vers, quand on va mourir, on finira par traverser un pont. Et parfois, pour être en paix, il faut donner aux esprits aquatiques quelque chose qui leur permettrait de ne pas vous faire chuter à l'intérieur du courant, mais de traverser possiblement et d'aller de l'autre côté pour vivre une éternité. Donc chaque fois que moi, je traverse un pont, j'ai toujours ce souvenir-là. C'est pour ça que par petites touches, ici et là, je le fais. De la même manière, certains animaux ne sont pas mangés, on ne mange pas certains animaux parce que ça représente notre totem. j'écris tout un livre sur mémoire de porc-pique pour les adultes. J'ai écrit un livre pour cela, pour les enfants, le coq solitaire aussi, c'est la même chose. Des gens qui avaient mangé un coq alors que ce coq représentait pour eux ce qui était le totem de la famille. Donc, peut-être que les Africains étaient préservés déjà avant même les Européens les questions écologiques, les questions de la protection des espèces avant. C'est-à-dire que moins on mange par exemple un sanglier, il y aura de sangliers à foison. Mais si tous les jours on va tuer les éléphants, etc., on n'aura plus cette espèce. Donc, ce sont des comparaisons aussi des univers. L'Amérique est un pays qui aime se faire peur. Son cinéma est fondé sur le succès de la peur que cela représenterait auprès du public. le nombre des gens qui se bousculent pour aller voir des films d'horreur avec des couteaux de massacre à la tronçonneuse qui ont des succès phénoménaux. Mais moi, je ne vais pas regarder ça avec eux parce que j'ai dans la tête que peut-être à l'intérieur il y a des fous qui vont se lever avec une mitraillette. On ne sait jamais. J'attends que ça vienne à Netflix et puis je ferme bien les portes et je fais le voisin peut attendre. tiens, il y a quelqu'un qui s'ennuie là, je vais aller faire une petite visite. Et c'est comme ça qu'on découvre l'Amérique dans l'Humeur d'Amérique. C'est par petites touches qu'on se forme notre propre image, notre propre portrait, même de Los Angeles qui particulièrement devient une ville qui a presque une âme. Et par contre, les grands thèmes politiques actuels, alors qu'on est vraiment dans une période particulière, l'histoire des États-Unis avec Black, les communes et les blazes, avec l'élection de Trump, finalement, ils sont relativement peu évoqués. Ils sont en arrière. Ce n'est pas un essai sur les États-Unis, c'est vraiment une impression d'Amérique. Mais il y a quand même un plein oeil, une réflexion aussi sur les Afro-Américains car vous n'êtes pas un Afro-Américain, vous êtes un Africain en Amérique. C'est différent. Vous pouvez nous expliquer ça d'ailleurs ? Je suis un Africain en Amérique et non un Africain-Américain parce que je ne partage pas la même histoire que les Noirs-Américains avec lesquels on a pour seul lien le fait qu'ils venaient de mon continent. Ils sont les descendants. Mais eux, ils ont connu les voyages tragiques. Ils ont connu les humiliations de la traite négrière, transatlantique. Ils ont connu les atrocités de la société suprémaciste blanche des États-Unis. Ils ont connu le Klu Klux Klan. Ils ont connu des massacres, des discriminations dans les bus, la séparation des toilettes. Ça, c'est pour les Noirs. Ça, c'est pour les Blancs. Donc, la société américaine avait officialisé cette sorte de ségrégation d'apartheid que moi, je n'ai pas connue. Donc, cette histoire, c'est la leur. Les Noirs américains ont une histoire commune. Alors que les Noirs de France n'ont pas une histoire commune. Chacun a une histoire, pratiquement ceux qui sont venus par l'exil, ceux qui sont venus pour des mobiles économiques, ceux qui sont venus pour faire des études, d'autres qui sont venus par le mariage, etc., etc. Et puis, à l'intérieur de ces mêmes Noirs en France, il y a les Noirs d'Outre-mer, il y a les Noirs de la Guyane, il y a les Noirs, etc. Donc, ça donne quelque chose d'autre. Et c'est peut-être cela aussi de la pédagogie qu'il faut faire. D'accord. En fait, à la fin, Pierre Peterson dit que l'Amérique est une fiction. Pierre Peterson, qui est l'écrivain, danoisse, qui est un personnage à l'intérieur. Et il y a un des personnages, ou des personnes, puisque ce ne sont pas des personnages qui se stènent, qui dit que lui, aux États-Unis, ne vit pas un rêve américain, il vit son rêve africain, enfin congolais, de vivre aux États-Unis grâce à sa culture. Oui. Je pense que c'est l'histoire extraordinaire qui ne peut se passer qu'aux États-Unis. Je pense que vous devez faire allusion à ce Congolais du Michigan qui était devenu professeur de danse. Là, je parle à mon petit qui est là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait été ramené par son frère qui était déjà là. Et comme il n'était pas allé à l'école, mais il avait la connaissance de la danse traditionnelle africaine. et quand il est arrivé, comme il n'avait pas de diplôme ou quoi, il ne trouvait pas de travail, eh bien, il jouait dans la rue. Et comme dans le Michigan, un arbor, c'est une ville blanche à 95,5%, et le reste, c'est les étudiants, etc., c'était pour eux un moment d'excitation de voir la vraie Afrique, quelqu'un qui était en train de jouer du tam-tam avec des courries partout. Les gens venaient des détroits en voiture juste pour venir dans cette rue pour le voir. Et un jour, il était en train de jouer, et à côté, il y avait le doyen de l'université qui passait qui s'est arrêté. Il a vu le succès, il a dit, mais ce n'est pas possible. Il aborde le type, il dit, voilà, ma carte, venez me voir au bureau. Le lendemain, le gars, il arrive au bureau, il dit, bon, ce que vous faites dans la rue, on peut vous donner une grande salle, vous allez le faire, comme ça, il y a les étudiants du département de musique qui vont apprendre les instruments africains et la danse africaine grâce à vous. Le gars, il dit, ah non, moi je suis honnête, je ne peux pas, je n'ai pas de diplôme. Non, 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 vous allez enseigner la danse. Donc, du coup, on lui a donné une grande salle et puis, on lui a dit, quels instruments, il dit, mais les instruments sont en Afrique, il n'y a pas de problème, les Américains, ils ont payé deux canteneurs, ils sont allés acheter tout ce qu'il y avait comme institutionnel dans tout le Congo là-bas. On est venu déverser ça à l'université et le cours était devenu tellement populaire que même les professeurs eux-mêmes, quand ils finissaient, ils allaient apprendre la danse là-bas. Et comme c'est payant, ça veut dire qu'il était en train de faire rentrer l'argent à l'université. Donc, il était devenu, il est toujours un des personnages principaux du département de musique de l'université du Michigan. Et donc, pour lui, ce n'est pas le rêve, peut-être, Américain qu'il avait vécu, il pense qu'il a vécu le rêve congolais. de vivre des instruments ou de cette expression corporelle qu'il a reçue des ancêtres. Et ça, ça montre aussi les canaux du savoir. Le savoir, ce n'est pas le diplôme. Le savoir, c'est peut-être la capacité à transmettre aux autres votre passion, votre passion de l'art et parfois même, ça réussit plus aux autodidactes qu'à ceux qui ont un doctorat en musicologie. sur la réflexion qui clôt le livre sur l'Amérique est une fiction. Ce serait quoi, votre avis ? Est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que vous allez l'écrire un jour, cette fiction ? Ça arrivera peut-être un jour. Moi, je ne force jamais les choses. Je ne sais jamais le prochain livre que je vais écrire. Je m'assois, c'est comme si j'ai mangé aujourd'hui, je ne vais pas continuer à manger tous les jours, j'attends d'avoir faim. C'est ça aussi. Quand je n'écris pas, je lis les autres ou je fais autre chose. Je vais courir, je vais dans le désert avec mes chiens pour éviter un peu le confinement. Je vais dans le désert, je me garde quelque part et puis je m'assois, je lis, etc. Et puis les choses viennent d'elles-mêmes. Quand je conclue le livre en disant que l'Amérique est une fiction, c'est que c'est peut-être l'un des pays où tout peut arriver du meilleur comme du pire. Où vous vous levez, quelqu'un qui arrive avec un dollar et le lendemain, il est devenu milliardaire. Ou alors quelqu'un qui arrive avec ses milliards et le lendemain, il a tout perdu en jouant aux cartes à Las Vegas. Donc c'est ça aussi la fiction. C'est-à-dire que l'Amérique se construit par une sorte de récit dont les acteurs sont finalement ces minorités qui aujourd'hui sont en train de peindre la future, peut-être le futur tableau de ce que serait l'Amérique. Ce tableau que Donald Trump est en train de refuser de toutes ses forces parce qu'à l'intérieur, il n'aura plus cette suprématie dont il tirait profit tout simplement parce qu'il avait une couleur plus claire que les autres. Et justement, dans le livre, vous dites que Trump est un personnage de fiction mais qui n'a pas forcément trouvé son roman. Oui, mais il est tellement un personnage romanesque que c'est difficile d'écrire un roman sur Trump. lui-même, il écrit tous les jours. Donc voilà. Personne ne peut écrire le roman de Trump mieux que lui-même parce que c'est quelqu'un qui a une obsession, c'est qu'il voulait diriger les États-Unis. Quand il est arrivé à la tête des États-Unis, il a compris que sa fringale n'était pas assouvie. Les États-Unis devenaient pour lui cet homme petit, il veut diriger la planète. Mais il n'y a pas des élections pour diriger la planète. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va sur Twitter. Le Twitter est mondial. Et c'est là, au lieu d'aller dans le canal traditionnel, de Twitter, il pense qu'il gouverne le monde. Parce que dès qu'il dit une bêtise sur son homologue qui a le même pouvoir, Kim Jong-un, le monde entier en part. Il a l'impression de diriger le monde entier par le biais de Twitter, par le biais de la fiction. Mais quand il descend dans la réalité, il se rend compte que Twitter et autres, ce sont des réseaux sociaux qui sont dans une certaine réalité presque fictionnelle. Les gens aiment toujours se faire beau sur les réseaux sociaux, alors que dans la réalité, ils sont comme vous et moi. Enfin, si on peut le dire, ils sont comme vous et moi, ils mangent, ils boivent, etc. Personne ne veut dire la vérité sur les réseaux sociaux. On choisit toujours le bel angle. On est toujours heureux. Voilà. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est heureux et dans la vie réelle, tout le monde est malheureux. Vous habitez aux Etats-Unis depuis 2006, je vais terminer par là. Deux mille, deux mille, deux cinq ans. Deux mille deux. Deux mille deux, deux mille trois. Parce que j'avais d'abord enseigné dans le Michigan et en 2006, la date que vous, c'est là où j'ai commencé à Los Angeles comme professeur, donc ça fait quatorze ans. Oui, voilà. Et dans ce livre « Le mur d'Amérique », donc on a dit tout à l'heure que vous ne pouviez pas vous empêcher de noter les similitudes et les différences, notamment avec l'Afrique. Et je me demandais quel rapport aujourd'hui vous avez à l'Afrique. Est-ce que c'est la nostalgie ? Est-ce que si vous y retournez, quel est votre lien ? Ah oui, l'Afrique reste en moi. Je réclame mon africanité. Je veux dire que le charbonnier reste toujours charbonnier, même quand il a pris la retraite. Si vous fouillez bien sa maison, vous allez trouver un bout de charbon quelque part. Donc je n'oublie jamais que je suis africain parce que tout simplement, ça serait gommé celui que je suis. Tout ce que je fais, je le fais toujours pour l'honneur du continent africain. Je le fais pour laver certaines, à ma manière, certaines humiliations que ce peuple africain a subies. Je le fais pour dire aux gens qu'aucun continent n'a le monopole de l'explication de la geste humaine. Aucun continent ne peut revendiquer à lui tout seul la connaissance. Le monde est tellement vaste que la transcendance, même divine, a fait que chaque continent a quelque chose de particulier. mais cette chose ne peut exister que si on l'additionne à ce que les autres continents ont. C'est pour ça que ma culture n'est pas une culture, comme je l'ai dit toujours, de division. Je préfère toujours les opérations de multiplication ou d'addition. Et d'ailleurs, quand vous étudiez les calculs à l'école primaire, les calculs les plus compliqués étaient ceux de la division. On vous dit 955,3 divisé par 425, lesquels que vous êtes perdus. Mais l'addition était plus rapide. Oh, une banane plus une banane, ça fait deux bananes, c'est rapide. Mais une banane divisée par 73 personnes, comment vous allez faire ? Voilà. La division est plus complexe et les gens vont vers les choses les plus complexes justement pour nous diviser. Eh bien, nous, nous sommes là pour dire que la parole de demain doit s'effectuer en deux opérations, sinon plus celle de la multiplication et celle de l'addition. Et c'est ça qui fait le pluriel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Oui, là-bas. Derrière. Est-ce que... Adol, est-ce que tu peux... Mais on peut l'attendre, non ? Non ? Ah, pardon. 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 C'est bon. Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Mamanfou, j'étais très intéressée par tout ce que vous disiez. J'ai vécu aux Etats-Unis aussi dans ce qui m'a tiré là-bas, c'est deux choses. L'histoire tragique des Noirs américains et le jazz. Oui, tout à fait. Non, je... Quand vous parliez de votre vie aux Etats-Unis, je faisais un lien et de la condition des Noirs américains encore aujourd'hui qui est triste. Je me disais, est-ce que vous... Je faisais un lien avec l'Afrique du Sud qui, elle aussi, a connu des choses similaires et peut-être pires. L'Apartheid. L'Apartheid. Donc, est-ce que, en tant qu'écrivain, vous serez intéressée aussi à... Comme vous le faites si bien, je disais qu'il y a un peu cette société. Parce que je trouve qu'il y a un lien entre les deux qui est très fort. Voilà, donc, c'est ma question. Les autres pays colonisés ont eu des situations très durances. puisqu'il y avait un maître, il y avait toujours... Mais l'Afrique du Sud, aujourd'hui encore, c'est particulier. Oui. Il y a plein de choses sur le plan psychologique, économique, social qui a divisé avec les problèmes de l'Afrique du Sud. Mais sur le plan psychologique, c'est très important. Est-ce qu'il y a une... Je ne sais pas. Voilà, c'est ma question. Oui, vous avez raison. En fait, ce qui était même plus choquant, c'est que, à la différence de ce qui se passait aux États-Unis, donc ça s'est passé très loin là-bas, mais là, nous avions, dans un pays d'Afrique, à l'intérieur de l'Afrique, des peuples noirs qui étaient pratiquement dominés, humiliés, tués pour un oui ou un non. le système de l'apartheid reste, comme aux États-Unis, une officialisation presque de la suprématie blanche, puisque l'apartheid, ce n'était pas une mince affaire, puisqu'on poussait tout le monde pour habiter du côté des Soweto, dans les quartiers, les faubourgs, et vous savez que Nelson Mandela est resté pendant longtemps à prison avec l'ensemble de ses amis, et c'était un ralliement mondial pour la libération de Nelson Mandela, coïncidait aussi avec la prise de conscience dans le monde entier que nous formons un bloc. Nelson Mandela est resté en prison pendant, je crois, plus de 27 ans, et il a été libéré pratiquement en 1994, je pense. Or, quand on analyse bien les choses, l'année de la fin de l'apartheid correspondait à une année d'espoir en Afrique, dans le début des années 90. On se disait c'est très bien, c'est super, l'apartheid est parti, maintenant, Nelson Mandela est sorti en prison, etc. 1994, mais malheureusement, la même année, 1994, un peu à côté, un peu plus haut, là-bas, au Rwanda, commencer le génocide. D'un côté, on voulait applaudir, on se tourne, les Africains, cette fois-ci, c'est charcuté entre eux avec une férocité qu'on n'avait jamais vue. Alors que, les années 90, l'effondrement un peu des murs, le monde qui changeait son visage pour nous donner peut-être quelque chose de plus puissant, mais on avait l'un des derniers génocides du XXe siècle qui se passait là. Mais l'Afrique du Sud, en tant que telle, allait quand même donner un espoir puisqu'on avait donné, je crois, le prix Nobel de la paire aussi bien au président blanc, il s'appelait Frédéric Leclerc, je crois, Frédéric Leclerc et Nelson Mandela en couplant. Et Nelson Mandela allait devenir le président quand même qui n'a pas montré qu'il était assoiffé de pouvoir puisque c'est l'un des rares présidents qui disait voilà, la coupe est pleine, je préfère ne pas ternir mon héritage alors même que les dictateurs vont jusqu'au bout, la honte n'est pas dans leur agenda, donc ils continuaient dans ce sens. Donc il y a des parallélismes entre l'Afrique du Sud et les États-Unis racistes de l'époque de la ségrégation et d'ailleurs les relations étaient très bien, c'est-à-dire que de l'autre côté il y avait les bourgs, les mêmes blancs qui voulaient des propriétaires terriens qu'ils avaient pris tout, etc. Les noirs, ils n'avaient rien plaqué de l'autre côté, les systèmes étaient rudes. Il y a une littérature déjà très dense, immense qui est là dans la littérature africaine en anglais. Il y a même des traductions des livres des noirs américains comme Alan Patton, voilà, dont j'ai oublié le majesté rouge et le son des noirs. C'est le titre d'Alan Patton. Et donc, il y a une littérature qui a critiqué cela, mais il y a aussi la littérature d'André Brink, de Bretagne-Bretagne-Pâques, de tous ces écrivains sud-africains, blancs ou noirs, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des blancs qui ont lutté contre ce système. Il y a beaucoup même des blancs qui ont fait qu'on puisse faire éclater ce système. André Brink était un blanc qui n'avait pas bonne presse dans son propre pays en Afrique du Sud parce qu'il avait tous les éléments de la bourgeoisie blanche pour rester dans un camp. Il a quitté le camp de ceux qui avaient les privilèges pour aller dans le camp des opprimés. Et il n'y a pas pire trahison pour un blanc que de voir un blanc qui va s'acoquiner entre guillemets avec les noirs de l'autre côté. on dit on l'a envouté ou quoi ? Il a tout ici, il revient à la maison. Mais les André Brink ils ont poussé les choses jusqu'au bout. Et nous aussi en Afrique on a aidé les Sud-Africains. À l'époque ce n'était pas l'Afrique du Sud vous avez ça contaminé même jusqu'au Zimbabwe de l'autre côté qu'on appelait plutôt l'Afrique du Sud Rhodesie dans ce sens. Et nous on recevait tous les exilés de l'Afrique du Sud et on avait une radio dans le programme de la radio congolaise tous les soirs il y avait une émission qui s'appelait la voix la voix de Soweto ou quelque chose dans ce genre. Et c'est là qu'on était en train de laisser court expliquer aux Africains ce qui se passait en Afrique du Sud. On n'a jamais laissé l'Afrique du Sud toute seule. On a participé les Africains ont participé à la libération et les Européens ont participé à la libération. Les esprits libres ont participé à la libération pour que l'Afrique du Sud soit une nation respectée. Mais c'est vrai que la ségrégation qui s'est passée aux Etats-Unis avait connu une sorte presque de pic du côté de l'Afrique du Sud parce qu'en Afrique du Sud là c'était alors dans une dans un acharnement comme si on pouvait même effacer les Africains du continent africain. alors que de l'autre côté c'est passé dans un territoire de peuplement. Tout le monde est venu habiter aux Etats-Unis avec son ethnie. Donc ce parallèle merci de l'avoir rappelé on a tendance c'est vrai à l'oublier mais par la suite aussi il faut dire quand on a donné aux Noirs par la suite quand les Noirs ont commencé à gouverner après Nelson Mandela vous avez vu la pagaille dans laquelle la corruption les soucis donc c'est comme si on n'a rien appris quand vous sortez d'un drame comme l'apartheid vous avez la chance de donner à votre pays une ligne à suivre et tout d'un coup vous avez on reprend les mêmes choses on se retrouve dans une sorte de république parfois dictatoriale sinon de gabégie c'est un principe plutôt je vous ai dit le principe c'était séparé mais égaux voilà c'était bizarre nous sommes séparés mais égaux mais non c'est pas possible on ne peut pas être séparés et égaux forcément si nous sommes égaux on reste ensemble mais non nous sommes séparés mais vous restez dans le 16ème vous restez montreuil nous on est dans le 16ème agrandissement non vous avez parlé vous avez parlé des dictateurs il y a juste une seconde et dans Vert Cassé d'ailleurs l'extrait lu par Aldo Kaku est continué par Rousset le discours d'un dictateur qui est hilarant c'est très très drôle d'ailleurs il est à souvenir que vos romans sont souvent très drôles plein de pistes de titres de références et souvent c'est vraiment un jeu de piste de les lire il y a le plaisir de lire l'histoire mais aussi de découvrir des clins d'oeil mais n'empêche que quand on lit ces pages on rit jaune quand on lit dans petit piment les discours du directeur de l'orphelinat on rit jaune aussi parce que c'est un langage technocratique et complètement mal à propos et voilà je m'ai voulu avoir votre sentiment sur la décolonisation enfin les ravages de la colonisation après je pense aussi les ravages de la colonisation en pointe noire c'est un peu les mêmes ravages à travers le continent c'est à dire que forcément la colonisation a laissé des séquelles dans les esprits des africains la colonisation la plus dure ce n'est pas tant celle qui s'est passée physiquement mais c'est celle qui se trouve dans la tête des africains qui n'arrive pas à se détacher de ce cordon colonial c'est à dire que j'ai l'impression que parfois le colon dit bon mais je suis parti c'est pas grave c'est lui même l'ancien colonisé qui vient il faut venir là parce que chez moi là voilà donc il y a toujours ces accointances que j'ai toujours décriées à gauche et à droite qui se trouvent là mais moi ces questions j'aime pas les traiter de manière un peu doctorale c'est pour ça que l'humour a toujours été mon moyen de communication mon moyen de laisser longtemps dans la tête de quelqu'un quelque chose tout à l'heure on citait les cartons l'ancien c'est la scène de verre cassé dans lequel le président dictateur est jaloux d'un discours qu'a fait son ministre de la culture le ministre de la culture a fait un discours très beau il a lancé et il a il a fait un discours dans lequel il disait voilà j'accuse j'accuse donc les gens pour la profession chaque fois dans tous les quartiers tout le monde nous disait j'accuse j'accuse donc mais tout le monde ne savait pas l'origine de j'accuse donc et le président dit mais c'est pas possible le ministre devient célèbre avec son j'accuse donc il a convoqué ces nègres voilà moi j'utilise le mot nègre à l'intérieur du roman sans complexe c'est pour ça que j'ai dit que tant pis pour les européens qui ont honte du mot nègre parce que ce n'est pas mon problème de gérer la honte de l'occident devant le mot nègre j'ai déjà suffisamment de problèmes avec les noirs si je veux encore consoler les blancs qui ont honte d'utiliser le mot nègre c'est leur problème moi je l'utilise avec délectation parce que j'en ai fait j'en ai fait un élément esthétique et donc il réunit les nègres dans son cabinet et dit vous devez me trouver moi aussi un mot comme le j'accuse là que je laisserai la postérité parce que c'est pas normal que tout le monde dans la ville j'accuse j'accuse il y a même des filles qui ont tatoué leurs fesses avec j'accuse les femmes qui ont donné leur enfant l'accuse et c'est là que la partie que je vous avais dit quand il avait dit si le nez le créot de patre était on dit non c'est trop long non c'est trop chaque fois et juste à la fin on a trouvé je peux donner ben voilà et les nègres ont trouvé une formule pour le président la formule c'est je vous ai compris et comme le président ne savait pas il dit oh ça c'est béton c'est bien je vous ai compris et le peuple disait toujours le ministre accuse le président comprend voilà donc c'est je traitais pourtant des questions essentielles avec humour quand on va devant les accuses on voit le général on voit Zola on voit l'affaire Dreyfus mais tout cela toujours en sourdine je ne vais pas expliquer l'affaire Dreyfus de manière scolaire je l'ai laissé tel quel voilà ah on nous a volé le micro alors oui oui mais vu que vous voyez un peu la liberté de temps que j'ai là c'est pas compatible avec les régimes les régimes bananiers ou dictatoriaux comme on dit non mais je pense que j'agace un peu peut-être les gens le gouvernement qui est là depuis 30 ou 40 ans puisque j'ai dit ce que je pense et je pense toujours ce que je dis et je le répète et je ne le dis pas seulement comme eux ils disent oui mais viens dire ça ici mais quand j'étais au Congo la dernière fois c'est à dire il y a 7 ans je crois que mon petit Morlet qui est aussi mon assistant qui est là il sait que je suis allé le dire au Congo j'avais même écrit une grande lettre ouverte dans le journal local qui s'appelait lettre ouverte au ministre de l'inculture voilà donc c'est vous dire et c'était sur 2 pages où je disais on en a assez que le ministre de la culture soit là seulement pour faire une fête pour donner la médaille je ne sais pas à Miss Congo qui va finir 3 jours plus tard dans son lit ou quelque chose dans ce genre et donc je l'avais dit et puis ça avait fâché tout le monde même mes parents on m'a dit mais toi un jour on va te tuer tu ne changeras jamais c'est pour ça tu ne réussiras jamais dans ta vie ça c'est l'oncle et il retourne en France donc j'étais obligé donc depuis ce temps et puis quand ils ont changé la constitution parce que le président en question devait normalement ne pas se présenter c'est lui-même qui avait dit je mets une constitution où à 70 ans c'est fini on ne se présente plus sauf que quand il le disait il savait que lui-même aussi il va vieillir donc il pensait qu'il allait rester à 68 ans et puis après il a atteint 70 ans et il a dit ah bon ah non 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 c'est pour l'avenir donc là il a changé la constitution en enlevant cette question d'âge et ça ça m'avait agacé et c'est là que j'avais commencé à taper du point de la table prendre des rendez-vous à M. François Hollande et eux ils ont commencé à chercher des poux dans la tonsure au Congo pour comment on va m'incriminer ils ont pensé à un moment donné ils m'avaient condamné par contumace et oui le ministre de la justice est passé oui on va le condamner tout cela c'est la diffamation tout et moi un jour il m'a dit au journal télévisé on a dit que tu es condamné par contumace je dis ah ok il n'y a pas de problème j'ai dit je prends un avocat j'ai dit écoutez l'avocat appelle pour avoir quand même la condamnation il dit écoutez il y a eu une condamnation ma banque veut l'avoir comme ça pour toute fin utile il va vraiment poser une plainte il faut qu'il y ait un procès et comme il est français résident en France le procès se passera à Paris oui mais là on ne peut pas trouver la condamnation pour l'instant rappelez-nous depuis quand on doit rappeler un tribunal maintenant la condamnation elle est publique normalement tu appuies sur un bouton c'est la première chose rappelez-nous parce qu'on t'entend genre oui il y a une condamnation et jamais on nous a montré la condamnation et le ministre de la justice je l'ai humilié en le disant directement Mabiala comme ça tout j'ai dit mais toi ministre de la justice on était à la fac ensemble souviens-toi tu étais le dernier de la classe maintenant moi je dis si tu continues à m'embêter j'ai la liste de tous les étudiants et je vais la poster sur internet les 100 000 personnes qui me suivent là ils vont voir les notes que tu avais parce que j'avais toutes les notes quand ils m'ont lancé cette fatwa heureusement il y a un vieux très vieux français de 92 ans qui m'appelle c'était Francis le filastre qui était le directeur académique à Brazzaville donc lui ce français là il a servi en Afrique pendant au moins plus de 50 ans et sa passion c'était de garder les archives académiques et il a entendu ça un jour j'étais à Saint-Malo en train de faire la conférence il m'amène une petite caisse comme ça avec tout et je commence à voir j'ai dit Mabiala tout ça je dis mais il était le dernier en fait et j'ai lancé ça j'ai dit il était le dernier de la classe et s'il est ministre de la justice qu'il m'attaque sur diffamation parce que j'ai des preuves il n'a jamais attaqué donc à ce jour je sais que si je vais je risque ma vie mais en même temps je sais que si je vais ils vont réfléchir là deux fois avant de toucher à mon cheveu parce que je passerai dans le 20h ça sera à France TF1 et vous toute cette armée silencielle vous allez vous enlever vous dire non quelqu'un nous raconte des rumeurs d'Amérique on ne peut pas les mettre en pesant donc vous allez voilà donc je compte sur vous pour être le bouclier si un jour ces gens là osent venir toucher à mon cheveu d'ailleurs je n'ai plus de cheveux à l'intérieur c'est pas votre seule lettre ouverte finalement vous en avez écrit sur la francophonie oui mais sur la francophonie c'était ça c'était quand le président Macron voulait que je travaille avec les 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 pour la francophonie la seule chose que j'avais dit oui je suis d'accord mais à condition que la francophonie puisse décrire décrier les dictatures qui sont en Afrique parce que la francophonie c'est le seul endroit où les présidents dictateurs prennent des vacances à la bol pour le au sommet de la francophonie on leur sert tout je ne peux pas être complice de cela la jeunesse africaine ne va pas comprendre que le chien qui aboyait 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 est allé manger un os dans la maison de la personne qui voulait faire du mal à son maître donc c'était tout simplement aussi dans la ligne de ce que je souhaitais si vous voulez que je travaille avec vous ben arrêtez déjà de donner du lait aux dictateurs qui sont en Afrique et j'avais raison qu'est-ce qu'on a fait depuis ça ils avaient nommé ma soeur Léna Slimani quelle est la résolution est-ce que ça a fait vencer le schmilbi comme dirait l'autre on est resté au même rien il y a eu des promesses qui sont allées dans le vent en traitant le coronavirus aussi est venu jeter des choses à l'intérieur il n'y a rien qui a été fait le président Macron bientôt passera à l'autre élection que la francophonie est restée toujours dans l'état des chiquetés dans lequel elle est là et j'avais raison j'allais pas aller ternir ma petite réputation j'ai mis du temps à la faire cette réputation et je ne voudrais pas que quelques présidents ou quelques ministres en mal de reconnaissance puissent utiliser mon dos pour monter à l'étage supérieur et à l'étage supérieur pour rapprocher Alain Mabankou de plus près je vous invite à rejoindre la table que la librairie Arcane qui est notre partenaire a rassemblé elle a rassemblé tous les livres d'Alain Mabankou qui ont été republiés en poche sous des couvertures magnifiques et puis bien sûr du Meur d'Amérique qui est là-bas elle vous les vendra et puis si Alain Mabankou veut la rejoindre je vous remercie déjà de m'avoir accordé ce privilège de venir ici ça s'est très bien passé et votre ville de Châteauroux bénéficie d'une bonne image auprès des Congolais parce que tout à l'heure j'ai demandé à mon petit frère mais je ne comprends pas mais pourquoi il y a des Congolais en cascade à Châteauroux il m'a dit mais tu sais grand frère c'est l'une des rares dont l'hospitalité est restée intacte et donc un Congolais venu en prospection il a dit ah ces gens sont gentils il a mené un deuxième Congolais un troisième Congolais un quatrième Congolais c'est le seul endroit où les gens ne disent pas il y a trop de Noirs il y a trop de Congolais je lui ai dit je reviendrai voilà